Bonjour, je vais vous parler de la nouvelle lune qui se réalise dans le ciel le lundi 20 juillet. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce lundi 20 juillet ? Nous, on est sur Terre, toujours le même principe. On regarde ce qu'il y a dans notre angle, dans notre angle de vue, dans le ciel, quand on regarde le ciel, et puis on voit le soleil et la lune qui sont dans la même zone, c'est ce qu'on appelle une nouvelle lune. Donc les deux se confrontent, les deux sont dans le même axe, les deux forment ce qu'on appelle une conjonction, et cette conjonction, elle amorce un nouveau cycle qui dure 28 jours, qui dure presque un mois. Et qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une liaison entre nos ressentis profonds, lunaires, et nos objectifs conscients, solaires, cette mixte réactive, nos désirs les plus archaïques, les plus profonds, nos ressentis fonciers, en quelque sorte, et on essaye de les synchroniser avec nos objectifs conscients. C'est ça, cette mécanique de nouvelle lune. Et dans le cas présent, comme elle est dans le signe du cancer, eh bien, qui est chez elle ? C'est la lune, dans ce signe d'hypersensibilité. Donc c'est la lune qui donne le ton, c'est la lune qui prend le pas. Quand il y a une réunion de planètes dans une zone, et qu'il y en a une qui est ce qu'on appelle chez elle, qui est plus en harmonie avec le signe, eh bien c'est elle qui donne la tonalité, en quelque sorte. Voilà ce qu'il y se passe. Donc on est dans une logique cancer, d'émotions, de ressentis, de lune, des signes d'eau, etc. Donc il y a plein, plein d'émotions qui vont ressortir à l'occasion de cette nouvelle lune. C'est très productif. En général, ça fait du bien. Plus on synchronise ce qu'on ressent et ce vers quoi on va, mieux c'est. Si ce n'est, petit bémol. Petit bémol, pourquoi ? Parce qu'il y a dans le ciel une opposition en ce moment qui s'est formée entre cette nouvelle lune et Saturne. Alors qu'est-ce que c'est que Saturne ? Saturne, c'est le temps. Saturne, c'est la sagesse. Saturne, c'est le recul. Donc ça nécessite dans tous les cas une sorte de cycle hivernal Saturne. Donc cette opposition nécessite de faire du ménage. Quelle est l'idée de faire du ménage ? C'est tous les projets qui n'aboutissent pas, tout ce qui traînasse, tout ce qui met des semaines, des mois, tout ce qui est un peu flou, etc. Ce serait l'occasion de me mettre tout ça dans des grands sacs et on s'en débarrasse. On va les porter à retraiter si on peut, mais dans tous les cas, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, tout ce qui mérite qu'on passe à autre chose. Eh bien, ce serait l'occasion de l'idéal avec cette nouvelle lune qui amorce un nouveau cycle d'un mois plutôt productif parce que la lune est chez elle en cancer. C'est toujours un bonheur pour l'affect. Voilà. Alors maintenant, qui se la prend en pleine poire ? Déjà, on va commencer par ceux qui doivent faire attention. Elle est à la fin du cancer. Elle est à 28 degrés du cancer. Donc, gaffe, 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 mes 3e décans cancer, c'est votre anniversaire, coucou, mais en même temps, pas d'émotion qui parle dans tous les sens. Et puis, effectivement, faire le tri de ce qui ne marche plus, c'est important. Donc, pour mes 3e décans cancer, mes 3e décans béliers, mes 3e décans balance et mes 3e décans capricorne, on y va zen attitude. Comme ça, on enclenche cette nouvelle dynamique de la meilleure façon possible sans créer d'aspérité. Maintenant, regardons pour qui cette nouvelle lune, elle apporte globalement des énergies absolument super. Qui sont les gagnants ? Alors, si elle est en cancer, bien évidemment, tous ceux qui sont à 60 degrés, à savoir mes taureaux, mes vierges, et puis à 120 degrés, mes scorpions et mes poissons. Alors, vous quatre, waouh, une nouvelle lune qui s'annonce, elle est vraiment porteuse, elle va germer des belles énergies des projets. Voilà tout ce qui est nouveau, tout ce qui permet de cadrer, de relier les ressentis et puis des objectifs. On est dans un état d'esprit particulièrement favorable pour faire ça, c'est dit. Et puis, comme cette nouvelle lune, elle se réalise un lundi et qu'en général, je fais l'horoscope pour le lundi, je vais mixer les deux parce que sinon, ça va être redondant. Je vais vous dire deux fois la même chose, c'est peut-être pas utile. En revanche, on va regarder toutes les autres planètes qui sont dans le ciel. Alors, on l'a vu, le soleil est en cancer, il est en cancer en début de semaine, mais subtilité cette semaine, on est à une époque de l'année où il y a une semaine dans laquelle il y a un changement de signe. Parce qu'à partir, je vais vous dire ça avec précision, à partir de mercredi 22, le soleil passe en lion, là où il est le plus puissant. Et donc, quand il est en lion, il va apporter des énergies nouvelles à partir de mercredi. Attention, à partir de mercredi, précisément à 8h38 en temps sidéral, donc on rajoute une ou deux heures en général avec nos latitudes. Mais voilà ce qui se passe dans le ciel. Le soleil quitte la zone où il était en cancer pour entrer dans le signe du lion. C'est bon pour qui ? C'est bon. Alors, un mois avec de l'énergie pour mes lions, ça sera la période anniversaire, également pour mes autres signes de feu. Un mois d'énergie pour mes béliers, un mois d'énergie pour mes sagittaires. Parfois, mes sagittaires, ils ont eu, j'en mets une petite couche, mais je n'en ai pas parlé pendant longtemps. Cette fois-ci, mes sagittaires, vous avez le soleil, principe de force et de vitalité qui vous soutient, et Mars, principe d'énergie qui vous soutient aussi. Eh, on ne peut pas rêver mieux, quoi. Bon, voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, si le soleil entre en lion, il forme aussi des aspects tout à fait sympas avec ceux qui, encore une fois, sont à 60 degrés. Mes gémeaux, c'est bon. Et puis, mes balances aussi. Alors, on remonte le moral, on voit du monde. Mes signes d'air, en ce moment, on communique, on bouge, on jongle. On évolue sur le plan relationnel et humain. On réinjecte. Il faut donner l'impulsion. Reprenez contact. Faites la démarche. Parfois, l'effort, mais c'est le premier pas qui coûte, quoi. Une fois qu'on est dans des spirales où on communique, vous, ça va tout de suite beaucoup mieux. N'oublions pas que les signes d'air, vous avez besoin de ces contacts, de ces échanges humains. C'est ce qui vous nourrit. Il ne faut jamais oublier ce basique, en fait. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le ciel ? Qu'est-ce qu'il y a encore dans le ciel ? Mercure, le mental, toujours en cancer. La communication est plus fluide. Pour qui ? Si Mercure est en cancer, c'est un peu la même dynamique que tout à l'heure. Il va y rester toute la semaine. Donc, bon pour la communication, Mercure pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes vierges et mes taureaux. Ça, ça ne change pas. J'ai ma Vénus, à votre avis, elle est où ? Elle est toujours en gémeaux, on le sait, jusqu'au 7 août. Mais elle est dans le deuxième des camps. Donc, elle va donner un petit coup de pouce en plus à qui ? À mes cinders, Vénus, l'amour, l'affect. Bon, mes gémeaux, mes balances, mes versos. Waouh, ça compense l'opposition solaire pour mes versos, c'est pas mal. Mais également, si Vénus est en gémeaux, vous allez commencer à le connaître par cœur. Vénus donne un coup de pouce à mes béliers. Super. Et puis, à mes lions. Voilà, cinq gagnants avec Vénus. Et puis, enfin, il y a Mars. Mars. Mars, l'action. C'est comme mon grand truc, Mars. Mars est en bélier. Je n'en parlerai peut-être pas toutes les semaines, mais il va y rester longtemps. Mars en bélier, la pêche pour mes signes de feu. Beaucoup d'énergie pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Et également, encore les mêmes pour mes gémeaux et mes versos. Voilà. Voilà ce qui se passe. Un cœur de l'été avec des planètes dans des signes de feu qui rayonnent, des planètes en signes d'air qui communiquent. C'est assez top. Petite subtilité pour finir. Tout ce qu'on appelle les planètes lentes. Les planètes lentes, c'est celles qui nous influencent pendant très longtemps. Eh bien, je vais vous les citer vite fait pour le plaisir. Il y a Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton. Quatre sur les cinq. Quatre sur les cinq lentes là qui sont, parce qu'on fait le tour de la Terre de l'autre côté en ce moment, et on a l'impression qu'elles sont rétrogrades. Donc, leur influence est un peu réduite. Donc, jusqu'en septembre, normalement, l'ambiance devrait être plus zen. Il faut en profiter. Quand les énergies sont bonnes, on recharge les batteries. Bon, on a fait à peu près le tour. Je vous ai fait un mixte, un mixte, nouvelle lune et puis un peu horoscope en même temps, parce que comme ça, on était dans la même veine, vu que ça démarre le lundi. Super. Voilà. Que des bonnes énergies. Positiver. Toujours voir le bon côté. Et puis tiens, je vous refilais un proverbe que j'adore. C'est vraiment un truc auquel je suis attaché à titre personnel. C'est, retenez bien, le pessimisme est d'humeur alors que l'optimisme est de volonté. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. C'est vraiment un état d'esprit. Et je vous assure que ça change tout quand on le met en application, tout doucement, tout au long de sa vie. C'est un truc qui est super utile. Voilà. Bon, merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. La vie est belle, quoi. Voilà. Je vous apporte plein d'énergie positive. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. A très vite. Merci. Merci.